Salut à tous les popis, c'est popitox, j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10 d'Encharted 4 et pour résoudre cette technique, tout simplement j'ai pris des photos, donc ça, c'est comme ça, le trident il est comme ça, et ça, voilà. Franchement ça me surprend beaucoup que tu ne les reconnaisses pas, mais si je les reconnais, je veux juste vérifier que Sam aussi, parce qu'il aime se sentir utile, c'est juste ça. Ah ouais, c'est juste ça. Voilà. Merde, qu'est-ce qui s'est passé ici ? On va se brûler. C'est vrai que c'est une torche qui s'est décrochée, viens, on va voir ce qu'il reste. Je reconnais pas ce type, il a l'air beaucoup plus jeune que les autres pirates. Ça, c'est fait. Tiens, Sam vient de me répondre. Ah, tu vois celui ? Apparemment, Sam n'a pas toutes les réponses non plus. C'est moche de jubiler. Je sais, on peut se concentrer sur les peintures. Gauche à droite, Edouard, ok. J'avais jamais encore vu le saut du singe. Pas de nom. Ce type est habillé comme un mort. J'ai trouvé les étoiles. Mais qui tu peux bien dire ? Ah, Yazid al-Basra. On dirait, un Indien, presque. Un Mongol. Attends, mais c'est pas les Mongols qui avraient à déplier ? Côte d'honneur des voleurs. Ouais, comme s'il était toujours respecté. Non. En voilà trois. Voilà. Edouard d'Inglède. Petit, ouais, mais costaud. Petit, mais costaud. Là, ça va sa coche. Et en voilà quatre. Alors, vu que j'ai pas besoin de regarder, j'ai la solution. Alors. Ça. C'est comme ça. Ça, comme ça. Ça, comme ça. Et ça. Voilà. Ça, comme ça. C'est la dernière. Voilà. On va voir ce qu'il va en tirer. Tu sais... Ça me fait penser à... Attends. Qu'est-ce que tu fais ? T'as juste pris des photos. Prends ça. Ceux qui passaient ces épreuves, ils avaient sûrement pas de smartphone sur eux. Oh, t'es sûr ? Alors, dans ce cas, ils avaient qu'un moyen de trouver l'indice suivant. Ça, des indices ? Ouais, fais voir. Et voilà. Alors, ici, ça se pourrait bien être des alizés. Ouais. Et ici, on dirait des latitudes. Ouais. Euh, si je comprends bien, il va falloir qu'on remette les voiles, Mathieu, c'est ça ? Quoi ? Prodeus quad licentia. Non, non, c'est pas possible. Quoi pas possible ? Oh là là, c'est tellement évident. Nate. Pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux ? Arrête de jouer les mystérieux, c'est bon. Dis-moi plutôt de quoi tu parles. Attends, attends, attends. Sam, t'as eu les photos ? Quelle surprise. Je crois appeler sur le téléphone de Sullivan et le billet qui décroche. Ça va, Nate ? Salut, Rafe. Ça fait un bail. Comment t'as eu ce numéro ? Sullivan l'a laissé sur une serviette ? Si seulement. Ça aurait pu me coûter que quelques verres de rhum. Mais non, au lieu de ça, j'ai dû payer le prix fort pour vous trouver. Ah. J'espère que t'as pas trop dépensé dans toute cette histoire parce que la concurrence est rude. Ouais, c'est vrai que t'as pas trop mal assuré jusque-là. Mais tout ce qui compte, c'est de mettre la main sur le trésor d'art. T'as vu en premier ? Est-ce que tu me lances un défi ? Eh, Nate, tu sais que je suis du genre joueur. Mais ma partenaire ? Elle, elle est plutôt du genre à... se dispenser de prendre des risques inutiles. Wow. Ray Fadler, qui reçoit des ordres de quelqu'un d'autre. C'est fou ce que les temps changent. Écoute, Nate, je vais te faire une offre qui sera valable qu'un temps. Tu laisses tomber. Tu rentres et tu vis ta vie. Et je suis prêt à tout te pardonner. En souvenir du bon vieux temps. Si t'entends que ça puisse paraître, Ray... Je t'avoue quand même que... c'est pas trop mon genre de renoncer alors que je suis en tête, tu vois ? Très bien. Rodeus quad licentia. Pour tuer la liberté. Très belle photo, Nate. Bel angle de vue. T'as piraté nos téléphones. Tu m'as volé la fois ? Écoute, Nate. Si t'es à moitié aussi malin que tu veux voir... Tu vas accepter l'autre fois. Tu décides quoi ? Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler après tout ce temps, mais je dois prendre cet appel, alors ? Attends, Nate, raccroche-moi. Nate ! Quoi ? Dis-moi, t'es au courant que sur les téléphones actuels, il y a des puits GPS, hein ? On se voit bientôt, mon pote. Merde. Laisse-moi deviner, des petites armées vont débarquer dans le creux. Sam. Pour Dieu et la liberté. Nathan, tu sais ce que ça veut dire ? Sam, écoute-moi. Tire-toi de là où tu es et détruis ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? Rafe nous a localisés. On se voit un endroit où l'on peut... Sam ? Sam ! Pensez-moi. Oh putain. Qu'à ce coup, ce rêve de merde, là. Chier. Et voilà. Je crois que c'est la tour de Sam. Aucun doute, c'est bien la tour de Sam. Allez, viens. Pas ici. Putain. Pardon ? Excusez-moi. Je pense que Rafe sera là dans combien de temps ? Ce que je sais, c'est que je ne vais pas l'attendre ici. C'est clair. C'est clair. Tu es quasiment. Vienne, des gars ! Restez parmi les bouchemats ! Ah, des �ains. Arrêtez ! Je suis pas trop content, on tient ça ! C'est pas trop trop les bouchemats ! C'est parti-là ! C'est parti ! Je suis pas trop t'inquiète ! Je suis pas trop t'inquiète ! C'est parti ! T'es parti-là ! Je suis pas trop t-inquiète ! Sous-titrage ST' 501 Fait chier lui hein Fait chier lui 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 Par là Fait chier lui 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 Qu'est-ce que tu dis de ça ? C'est pas mal. Tiens-moi ça, deux secondes. Avec tout ça, toutes ces aventures dont on s'est sortis in extremis, je crois qu'on n'a pas encore pris le temps de se poser et de prendre la mesure de tout le chemin parcouru. C'est que parvis magna. C'est que parvis magna. Ouais. Écoute-moi, petit frère. Elle finira par s'en remettre. Avec un trésor comme celui-là en poche, elle t'en voudra pas. J'en suis pas sûr. Je crois que j'ai peut-être trop souvent fait la même erreur. C'est marrant, j'imaginais ça. Plus grand. Ouais. Je vais nous trouver un coin où accoster. Dans la vie, tout se sait. Ouais, enfin. Au moins, ça se passe sur une île. Je ne sais pas. Au moins, ça se passe sur une île. Tout ce qui peut être artificiel. Enfin, tout ce qui a fait. Il faut le départ. Tiens. Si ça se trouve, on va découvrir que Libertalia n'est pas une cabane de plan. Ouais. Peut-être qu'une cabane dans un arbre. Par là. Qu'est-ce que c'est toi ? Alors. 17 janvier 1808. Il y a un an, je croupissais dans une cellule sordide du Panama, me compendant à une croix de bois mystérieuse. Aujourd'hui, je me tiens sur les plages d'un archébel désert au milieu de l'océan India. Il y a deux doigts d'accomplir la destinée. Justement, refusé à mon grand-père, Burn, capitaine Darby et son équipage commençaient à douter de moi. La perte de notre maître manœuvre dans les pièges mortels d'Ecosse. Ne leur a pas inspiré confiance, pas plus que les semaines que nous avons passé à parcourir les montagnes de la baie du roi. Mais grâce à l'instinct du navigateur Dover, nous avons trouvé la route à ce lieu mystérieux et le moral général est considérablement remonté. Bien que deux hommes soient tombés malades du typhus et étaient placés en quarantaine. Les autres montent le camp et se repartent à explorer l'île. Les îles. Maintenant, que je trouve le temps de respirer, mes pensées se tournent vers Claire. En admirant la beauté de ces îles oubliées, je ressens le léger regret de ne pas pouvoir partager ce spectacle avec elle, de l'avoir poussé à rester. Mais nous nous retrouverons bientôt et j'en suis certain qu'elle sera heureuse de vivre. L'histoire de ce voyage par procuration plutôt que par l'expérience. Ce soir, nous nous reposons. Puis la chance nous saurait durant le mois qu'il nous faudra pour naviguer à bon port avec le trésor d'Avry à bord. Et la gloire nous attend. Je crois pas, Sam. Ça a été écrit par le petit-fils de Burns. Oh, ça se tient. La croix au Panama était creuse. Il doit suivre la même piste que lui. Je crois qu'on peut dire que c'est artificiel. Ah, ah. Peut-être par le pire. Ok. Vous montez jusqu'à cette tour. Ouais. Montant, hein, du coup. Par ici. On dirait une sorte de vieille tour de gai. Peut-être qu'on verra quelque chose d'intéressant. Bon. Allez, on grimpe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sam, par ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors. Ah, ça c'est bon signe. C'est une sorte de symbole. C'est la flèche d'une boussole. Comment ça t'est venu à l'espoir ? Un truc que j'ai retenu en travers d'or. Faut toujours appuyer. Regarde en bas. C'est le même symbole. Hum. Hum. C'est le même symbole. On va voir dans quelle direction elle pointe. Allez, le bac-node juste en dessous. Ouais. Allez. On se casse. On se casse. Elle pointe par où. Je suis bon ses flèches. Voyons où elle mène. Ok. Bon. Du coup, les amis. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager. À liker. À vous abonner. Et bien sûr, comme d'habitude, faites ce que vous voulez. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Uncharted 4. Bisous, les amis.